La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille Sonia Pouco, l'international La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille Ici Maud, elle est venue la fin de tout comme samba La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille La panace de le monde, tu n'as connu que l'échec, il est de la fin de sa famille C'est parti ! C'est parti ! Mon ami, tu dors, ta vie va dormir. Est-ce qu'on se repose quand on est dehors ? Non, on ne se repose pas quand on est dehors ! Monsieur Yves ! Ma soeur chérie, comment tu vas à l'autre coup ? J'espère que la famille se porte très bien. Mon gars, quand on est dehors, on ne se repose pas. C'est juste qu'à la gare. Tu te repose le jour que tu sais que tu as gagné. Tu as gagné ou bien tu es dans ce table. Mon ami, après trois ans, après trois ans au Cameroun, tu me dis de venir me reposer à 21 ans comment ? Depuis que je suis arrivé ici, là, depuis que je suis arrivé en Indonésie, tous les jours, tous les jours, depuis mon traitement, là, tous les jours, je dors minimum une, deux heures. Une, deux heures. Et six heures, sept heures, je suis là debout. Mon ami, attends, tu vas me dormir, quand j'ai le sommeil d'abord, dis-moi un peu. Ta vie ne donne pas, et c'est toi qui dors. Vous voyez, on comprend celui-là, on comprend, c'est sûr. On comprend, on comprend, je te comprends. Ta vie ne donne pas, c'est toi qui dors. Tu es supprimé, demain, ta vie ne donne pas. Ta vie ne donne pas, tu dors quoi, petit ? Tu dors comment ? Tu dors comment ? Comment tu dors ? Donc, voilà, voilà les enfants. Vous avez tous vu la vidéo, la vidéo qui est virale, là. Voilà, la vidéo virale, là. Les petits enfants qui sont en train de boire la bière. Donc, voilà, il y a 100 000 pour celui qui doit livrer le gars, là. Le petit qui est en train de filmer. Ce qui est sûr et certain, c'est les bébés. Quand tu vois la vidéo, au départ, j'ai vu la vidéo ou bien au Burkina Faso. Mais en réalité, OK ? Non, 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 non. Ça dépend des êtres humains, mon ami. Ça dépend des êtres humains. Les gens me disent que même, Banga, pourquoi cet an-ci-là tu prends trop les vidéos des animaux et tu fais des petites vidéos pour inspirer les gens ? Mon ami, les animaux doivent nous enseigner. Écoute-moi bien. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous sommes tous les êtres humains. OK ? Mais, on n'a pas. On n'a pas les mêmes énergies. Tu vois un peu ? Il y a celui qui doit dormir au moins 8 heures de temps. pour faire beaucoup de choses. Il y a celui-là qui dort 2 heures de temps. C'est qu'il réalise que toi, tu ne peux pas. Nous sommes différents. Tu comprends ? Nous sommes les êtres humains, mais nous sommes différents. Voilà. Quand moi, je suis au Camo, je suis un gros dormant. Ah oui. Quand je suis au Camo, je suis un gros dormant. Mais quand je suis dehors, non, 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 désolé. Mon frère, il faut payer l'appartement. Il faut payer l'appartement. Il faut mettre le carburant. C'est-à-dire que, comme ici, le carburant est moins cher. Mais c'est le parking qui te prend l'argent. C'est-à-dire que c'est le parking. Tous les jours, tous les jours, je... Tous les jours, tous les jours, le parking me prend au moins au moins dix mille francs. Alors, tu mets le carburant, je mets le carburant cinq dollars. Cinq dollars, non, ça me suffit. Cinq dollars, c'est bon. Je peux taper mes trois cents kilomètres. Avec cinq dollars. Oui, cinq dollars, oui. Cinq dollars. Oui, cinq dollars, oui. J'ai mes dix litres de carburant. Je ne sais pas quel genre de voiture nous avons en Afrique. Avec mes dix litres de carburant, est-ce que vous savez que moi, je pars, à Bandou, je reviens, j'ai encore le carburant. Bandou, c'est un truc comme 200 kilomètres, 150 kilomètres. Je pars, je reviens, 300 kilomètres. Mais les mêmes dix, les mêmes dix litres là, tu ne peux pas. Je ne comprends pas quel genre de voiture on nous envoie en Afrique. Moi, je ne comprends pas. Ou bien c'est parce qu'elle est neuf, je ne comprends pas. Mais oui. Non, mes chers frères, et ces cartes-ci-là, je mets au moins dix mille francs tous les jours. Comme là, j'étais dans un parking, en sortant là, ça m'a pris presque trois mille francs CFA. Trois mille francs CFA. Donc voilà, comme je disais, vous avez vu la vidéo qui est virale, les enfants qui sont en train de boire les pierres. vous voyez, voilà un pays comme ça là. Et on m'a dit que non, ils ont vu ça chez qui. Mais nous tous, on a vu la dernière fois une photo de Mme Chantal Biya en train de donner le vin à un enfant. Mais oui, on voit des petites minables personnes qui viennent dire que non, n'est-ce pas, ça existe dans toutes les familles. Mais attendez, ça existe dans toutes les familles, mais est-ce que c'est toutes les mamans qui sont Chantal Biya ? Mais oui, est-ce que c'est toutes les mamans qui sont Chantal Biya ? On parle là du sommet de l'État, mon frère. On parle du sommet de l'État. L'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que c'est autorisé ? Vous voyez, même les gars qui sont en beng, certains filles qui sont en beng ont toujours les comportements villageois. Est-ce que tu peux entrer avec la bière dans un hôpital aux États-Unis pour donner à un malade ? D'abord, on n'apporte pas la nôture. Je ne sais pas. Mais les grands hôpitaux que j'ai découverts dans ma vie, tu n'entres là-bas avec rien. Il y a même les hôpitaux où même le garde malade n'entre pas. Attendez, mais tu vas voir ton malade le jour que ça va mieux. D'ailleurs, tu attends, on vient te dire que ça va mieux ou bien il est mort. Donc, quand tu vois le médecin, ton cœur bat comme ça. L'autre jour ici, je suis parti accompagner mon ami là, mon ami indonésien. Quand je suis venu, il m'a donné sa maison que j'habite chez lui là. Je suis parti l'accompagner. On a opéré sa mère, le kystre. Deux jours, on ne l'a pas vue. Il dit que deux jours. Il a dit qu'on l'opère. Elle est en réanimation, tout et tout. On ne la voit pas. Ta mère, moi, tu ne la vois pas. La nourriture. Mon ami, attendez, tu es un médecin. Tu es un médecin. On a seulement appelé le jour qu'on a opéré pour monter le kystre dans la bouteille. Et voilà ça. Terminé. Terminé. Je vois les gens qui vont bien. Ils ont toutes les mentalités bizarres. Que n'est-ce pas, même dans nos familles, on est en train de parler de la première dame d'un pays. On en parle d'un ministre. On parle d'un président de la République. Tu ne le tiens plus n'importe quand il y a le langage. Comme le petit Toto, c'est Martin Honglang. où tu n'as encore rien vu. Tu es payé avec l'argent du contribuable. Tu joues pour l'équipe nationale. Tu commets une erreur au lieu de demander que pardon, pardon, excusez-moi. Tu vas lire le. Continue. Les bandes de Quintin comme ça. Quand Dieu vous fait grâce, vous remerciez le Satan. Dieu vous fait grâce, vous remerciez le Satan. Vous croyez que nous sommes là-bas parce que vous êtes trop talentueux. Faites attention, faites attention. Dieu récompense aussi la pureté de nos actes. Même la pureté de nos caractères. Voilà. Empêche en pensée, même en intention. Empêche. Si vous ne connaissez pas ça. Voilà. Ce que tu écris là, c'est ce qui est au fond de ton corps, de ton cœur. Il y a parfois quand je veux, quand parfois mon petit-là n'est pas là, il est fatigué d'écrit. Quand moi, il prend le clavier. Peut-être que je vais répondre à quelqu'un. Moi, mon visage change. Parce que c'est un visage, je fais l'effort de me maîtriser. Parce que le message que je vais bombarder là, ce sera nuisible. Donc, ça veut dire que ce que tu écris dans ta vie là, ce que tu as pensé, et surtout dans la vie, quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu es parmi les 11 entrants de l'équipe nationale. Tu fais quelque chose en catimini avec une personne, ça sort dehors. Tu n'arrives même pas à venir te dire que vraiment, excusez-moi, vraiment, excusez-moi, je me suis en... Terminé ! C'est ça la grandeur. Dieu va t'élever. N'importe quoi. Oh, j'ai perdu mon père. Les gens ne sont pas venus. Mon ami, qui t'a dit que ton deuil est le deuil de tout le monde ? L'équipe nationale n'est pas ta famille. Désolé, ce sont tes coéquipiers. Ce sont tes collègues. Voilà. Ce n'est pas la famille de quelqu'un. L'équipe nationale, tu es là pour jouer et un temps, tu vas partir. Comme là, on t'a l'a remercié. Alors, les toupons motings, tu n'as même pas pensé à tes amis. Les toupons motings, c'est une famille. Donc, tu dis que non, dans votre famille, ne serons pas là quand Dieu va se fâcher contre toi. Quand la colère de Dieu va se frapper. Personne ne sera là. Tu vas se m'en voir comment ta vie ça va de malheur en malheur. Laisse ça. Et quand ça vient, tu vois, ne monte pas le tuerie. Mais jusqu'à ce que Tommy commence à toucher dans tes poches, tu commences à voir les malheurs dans ta vie. Tu n'as même pas pensé à tes collègues. Même au nom de tes collègues, il suffisait que tu fasses un petit mot. Vraiment, excusez-moi pour ce que j'ai fait. Mais comme l'homme camerounais, orgueilleux, arrogant, imbu de sa personne. Imbu de sa personne. Non, 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 c'est le kino. C'est le moment que tu commences à naguer les gens. Peut-être tu appelles, on t'appelle en patois. Envoie une photo là-bas, on va balancer ça. Eux, ils veulent montrer même que quoi là. Mais le jour que Dieu te dit que, bon, maintenant là, comme tu ne veux pas, comme les hommes te parlent, tu refuses. Ok, je vais te montrer que c'est moi. C'est moi qui te fais et c'est moi qui te défais. Il te descend. Voilà. Dans ta tête, tu penses que non. Comme Samuel Leto, c'est mon frère du village. Comme le coach, c'est le père du village, tu seras surpris. L'esprit. C'est l'esprit blague. Quand tu vas blaguez avec vous-même, quand Dieu vous fait grâce, vous remerciez le diable, on est arrogant comme vous là. Mais la grâce, c'est qu'on est toujours petit. Je suis capable de me mettre en genou là. Je sens que je fais quelque chose de mauvais. Oui, oui, oui. Mais en politique là, c'est la politique, je m'en fous. Sur le terrain politique, là, je m'en fous. Mais si c'est que je commette une erreur qui n'a rien à voir avec la politique. Non, 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 non. Si je sens que je me mets en genou, terminez. Terminez. Donc, c'est pour dire, quand moi, je fais mes vidéos de politique là, mon ami, si tu viens, je te encaisse, je m'en fous de toi. Voilà. Ne viens pas me parler si que Cabral Libi, il a fait comme ça. Mon ami, ça, c'est le terrain politique. J'ai ma ligne éditoriale. C'est clair. Mais si par méga, par erreur, un jour, que je fasse une mauvaise publication qui n'a rien à voir à la politique et que je me trompe, je demande les excuses. C'est clair. Si par méga, un jour, je suis en train de causer avec une personne et que ces causer là se retrouvent en public, mon ami, qui n'a rien à voir à la politique, je me mets, mon ami, on parle même comme ça. On parle comme ça. Tu joues pour l'équipe nationale. Tu n'as pas pensé aux autres. Tu n'as pas pensé à tes frères, à tes soeurs. Tu n'as pas pensé aux femmes de tes coéquipiers. Tu dis que c'est ta famille. Tu tiens un langage pareil. Tu réponds comme ça. On amène ça sur la toile. Le temps pour toi, mon ami. Réfléchis vite. Calme-toi. Tu n'as plus une personne ordinaire. Tu n'as plus une personne lambda. Tu es un être humain. Mais Dieu t'a béni. Tu es parmi les 11 entrants de l'équipe nationale d'un pays. Équipe nationale d'un pays. Vous commettez les bêtises. Vous blaguez. Vous dites que mon père monte. Elle se tombe deuil. Elle se le deuil de l'équipe nationale. Ce n'est pas le deuil de l'équipe nationale. Tiens, tiens, tiens. Tiens, nous vies de l'équipe nationale. Voilà. On n'est pas obligé d'assister dans ton deuil. Est-ce que même dans une société, c'est tous les collègues qui assistent au malheur des autres collègues ? Hein ? Ce n'est pas tous les collègues qui assistent au malheur des autres collègues ? On n'en a rien à cirer. Alors, il y a cela que les pères sont morts depuis. Quand même, mon père était mort depuis. Est-ce que je suis obligé que toi, peut-être, on vienne se connaître ton père ? Non. Je ne suis pas obligé. Arrêtons ça. Alors, vous avez blagué avec votre vie. Donc, comme je disais tantôt, la famille, faisons beaucoup attention. Voilà. pour cela, il y a 100 000 en l'air. Donc, celui qui va nous identifier, le petit qui est en train de filmer là. Voilà. Le petit qui est en train de filmer là. Il faut qu'on lui dise ce qu'il a fait là. C'est un très mauvais geste. Voilà. Tu ne peux pas donner la biais aux gens. Toi, peut-être, tu es déjà une adulte, peut-être, tu es déjà un majeur. Tu es en train de voir les enfants boire, tu les encourages et tu les filmes. Et quand tu regardes, c'est lui qui a donné la biais aux enfants. C'est les bébés. Quand tu vois la vidéo, c'est des bébés. Voilà. C'est des bébés. C'est clair. Voilà. C'est des bébés. Voilà. C'est des bébés. Il faut beaucoup faire attention. Dis donc, arrêtez-moi les affaires que tu es un exemple. Exemple de quoi, petit frère ? Écoute ce que je te dis. Tu es un minute, tu prends dans ça ce qui est bien. Le reste, tu jettes. Exemple dans quoi, petit frère ? Arrêtez-moi au débat là qu'exemple d'un code. Exemple comment ? Moi, je suis dehors, je me cherche, tu me dis que c'est un exemple. Je dis que c'est un free boy, je suis un gentleman, mon rythme te plaît, tout et tout. Un exemple, avec sa femme et ses enfants. Moi, je suis dehors, je me cherche, tu me dis que c'est un exemple. Comment ? Vous mélangez tout dans la vie. Vous mélangez tout. Comme demain, on va vous dire que Bruno Bidjan, c'est un exemple. Exemple comment ? Exemple dans quoi ? Exemple dans quoi ? Comment ? Alors, les gens qui sont dans le coptage, tout ça. On vous présente les autres, les styles phares, les exemples. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Appenaient à lire les gens. Voilà. Voilà, chacun se bat pour être sur les traces de la grandeur. Mais il y a les jeunes là qui ont à fausser le chemin. Depuis longtemps. Fini. arrêtez. De prendre tout le monde pour exemple. Appenaient à vous calmer, observez les gens. Arrêtez. Voilà. Et je suis un free boy, je suis un gender man, je me suis battu dans la vie. Voilà. Je me bats pour être le meilleur de moi-même. Voilà. Pas pour être pour mieux que l'autre. Voilà. Je me bats pour être un bon père. Voilà. Pour donner à mes enfants ce que peut-être mon père ne m'a pas donné. Je me bats. Voilà mon premier défi. Ton défi d'avoir c'est toi-même d'abord. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Non, non, non. Il y a des gens qui ont assis le pacte à le diable. Tu cours, tu ne les arrêtes jamais. Et ils vont mourir bientôt. Donc il ne sert à rien de dire que tel c'est un exemple. Arrêtez ça. Observez les gens. Voilà. Observez les gens. Si peut-être un jour Dieu nous fait grâce, l'avenir va nous dire que non grand, tu étais sur les traces de la grandeur. C'est clair. Voilà. Voilà ça met le taux aujourd'hui. Quand on le critique dans le thème de la gestion de l'affecte à foot, tout le monde crie. Mais moi, fais attention. Mon monsieur est femme de Samuel Eto'o. Oui, c'est un monsieur qui a mérité tous ces titres. Mais est-ce que c'est un bon gestionnaire ? Non. Voilà les gens qui demandent le salaire. Parce que dans notre tête, quand on a cru que Samuel Eto'o devait être président de la FECA foot, ça veut dire quoi ? Il devait prendre l'argent dans son argent pour payer les gens avec. Mais non, ce n'est pas ça. Mon ami n'est pas là pour prendre son argent pour payer les gens avec. Non, non, non. Voilà. Là, FECA foot doit générer de l'argent. Et ça va être ça maintenant qu'on va payer les gens. Parlez-moi comme ça là. Les gens pensent que non, parce qu'il est riche, parce qu'il a l'argent. Voilà, il va prendre son argent pour mettre dans le football qu'à monnaie. Détrompez-vous. Arrêtez ça. Arrêtez comme vous trompez chaque temps. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez. Voilà Joey Roya qui a perdu les élections. Alors, un ballon d'or mondial. Ballon d'or mondial. Pas africain. Ballon d'or mondial. Le Roya qui a perdu les élections. Voilà. On lui a fait confiance une fois. Lui-même, il sent qu'il a saillé. Voilà. Et puis, lui-même, il n'a pas riposté. Voilà. Il n'a pas dit que non, on m'a volé mes élections. Lui-même, voilà, il a dit que je m'en vais. Peut-être pas se former pour revenir encore. C'est comme ça la vie. Arrêtez ça. Arrêtez d'être fanatique. Bête. Comme nous. Non. Moi-même. Au départ, moi-même, je croyais que non. Avec le temps, on mûrit, on comprend la vie. Voilà. Il y a ce qu'on appelle dans la vie. Tu peux être compétent. J'ai un langage que j'aime tenir parfois. Mais tu peux être un... La compétence et la conscience. Il y a souvent un mot que j'aime tenir là. Il y a un différent entre la compétence et le talent. Non, non, non. Et la compréhension. Voilà. Voilà. Autant pour moi. Il y a un différent entre la compréhension et la compétence. La compétence est dans ton domaine. Voilà. Mais la compréhension c'est autre chose. La compréhension c'est autre chose. On peut être un bon mari mais un faux père. On peut être un faux mari et être un bon père. C'est comme ça la vie. Il y a des gens comme ça là. Ils connaissent Dieu chez l'agent. Mais il est compétent. Il est talentueux. Mais la gestion de son argent c'est un problème. Ah oui. Là maintenant on appelle la compréhension entre un enjeu. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut faire attention. Tu vas voir les hommes qu'il a cherché beaucoup d'argent. Il t'a dit que non c'est grâce à ma femme que le terrain l'a acheté. Je me suis construit. Parce que moi j'étais un homme qui aimait la vie. Il y a des gens comme ça. Quand il a l'argent si ça ne finit pas il ne se repose pas. Il est champion pour acheter les gros chaussures les gros costumes. La vie c'est comme ça. Et c'est la femme qui l'amène à changer. Voilà. Maintenant on appelle ça la compréhension. La compréhension. La compréhension entre un enjeu. Voilà. Parce que les gens sont en train de confondre que non Samuel Eto'o il ne peut pas faire l'erreur. C'est un être humain mon ami. Fais attention. C'est un être humain. C'est un être humain. Pourquoi il ne peut pas commettre les erreurs. Donc faisons attention les gars. Voilà. Et pour que le pays se développe on doit critiquer. Quand je suis prêt tu me laves et je te regarde. Je sens tout ce que tu as dit là. C'est vrai. Je t'en maîtrise. C'est clair. Non non arrêtez ça. Moi je viens de défendre. Je ne défends pas l'indéfendable. Désolé. Je ne défends pas l'indéfendable. Voilà. Je ne suis pas pour défendre l'indéfendable. Voilà. C'est comme la petite fille ici là. Qui est là. Moi j'ai vu ce qu'elle s'est sorti de l'autre jour là. Nous sommes sur Facebook on voit les gens. On est là un peu pour vouloir changer les choses. Mais je vois elle persévère que dans le clash. La chute c'est quoi maintenant ma petite soeur ? Qu'est-ce que tu veux ? La chute c'est quoi ? Je pense que tout ce qu'on a fait là c'est pour que tu aies la visibilité. Mais je vois que tu ne veux durer que dans le clash. Tu veux te limiter au clash alors que tu veux une carrière artistique. Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous voulez ? La vie c'est un point de chute. Mais vous tu veux même quoi à la fin ? Toi la petite fille c'est Oshiga. Tu veux quoi ? Le clash est bien arrangé. Maintenant tu sors sur l'ami à ton copain. Disons que c'est un buzz. Disons que c'est un buzz. Maintenant tu clashes l'ami à ton copain. C'est irrespectueux. Nous sommes là malgré tout ce qu'on fait il faut prôner un exemple pour que les gens regardent que non ça donne. tu ne peux pas te lever un 4 le matin tu décides de clasher l'ami. L'ami à ton petit ami. Si c'est dans un mariage mon ami ton mari doit douter de toi. Il doit te mettre à la porte. Ce n'est pas normal. Parlons même que c'est un clash. Ce n'est pas logique. Ça veut dire que ça gâte le buzz. On doit avoir un point de chute. Qu'est-ce qu'on veut ? Au départ je n'étais pas cerné mais par la suite j'ai compris que non la fille elle veut la visibilité. J'ai dit ok. La première fois la vidéo que j'avais fait là. Tout ce que tu as appris. Voilà. Mais celle-ci aussi est pas avec Amek Amek tout et tout. Mais après par la suite j'ai compris que non la fille elle veut la visibilité. Les gens m'ont tagué. Mais la fille je la remarque à l'époque dans la base à l'époque elle était attendez mais pourquoi on rejette la fille là ? Non il ne faut pas qu'on la rejette. J'ai décidé de jouer ta musique. Parce que tout ce qu'on fait là il faut que tu aies une carrière. Tu ne dois pas te limiter au buzz. Non. Non. Tu veux être un artiste à buzz ou bien tu veux être un artiste parce que c'est celui qui n'a pas le talent qui aime le buzz. Tu dois tout faire pour sortir avec ta part. Un jour tu vas dire voilà ce que les réseaux sociaux m'ont donné. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Sauf si tu es focalisé dans la monétisation clash. Non. Tu ne peux pas suivre deux lièves à la fois. Soit tu vas perdre les deux. Soit tu vas garder ce qui est mauvais. La vie c'est comme ça. Soit tu te concentres sur ce que tu aimes. Mais c'est clair. Moi j'ai perdu beaucoup d'argent. Je dis bien que j'ai perdu beaucoup d'argent. Voici ma voiture non. Ma voiture c'est qu'on voit là je n'ai pas les papiers de sort. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que je suis parti au Camus j'ai fait trois ans. Avant de voyager là j'avais acheté la voiture ici là. J'avais acheté la voiture ici donc j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc je suis venu là comme ça d'être passé par là j'ai pris la chaîne j'ai mis là-bas tout et tout parce que je dis il faut que je me concentre. J'ai perdu beaucoup d'argent. Je me concentre. Qu'est-ce qu'à la fin qu'est-ce que toi tu veux ? Dans la vie il faut se concentrer. Il faut suivre une route. Voilà un gars comme si c'est ce que le sous-temps c'est quelqu'un qui a passé son temps à clasher, clasher le clash l'a emmené en prison. Le clash l'a emmené en prison pas parce qu'il a dénoncé une cause non le clash l'a emmené en prison. Faut faire beaucoup attention ma petite. Tu penses que si tu deviens une artiste on va dire que voilà quand même l'intérêt l'intérêt des réseaux sociaux. Tu as même vu Apoutchou Apoutchou a changé parce qu'il veut donner de l'amour un artiste c'est donner du plaisir de l'amour fait danser les gens mais tu penses un artiste à clash non on va te fermer les portes dans certains endroits on va te fermer les portes c'est clair on va te fermer les portes tu ne seras pas accessible tu ne seras pas abordable tu ne dois pas attirer je connais un artiste que que mon ami a dit il faut que il faut me chercher telle 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 mais telle là il ne la mène pas il dit que pourquoi non il dit que non 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 il ne respectait pas les femmes alors qu'on a organisé que nous on devait avoir nos 3 millions un artiste à l'époque quand il vivait encore on dit que non non le type m'a dit non 3 bâtons on a perdu comme ça l'argent il était fâché mais comment ton ami ton frère toi tu mon frère il a dit qu'il ne veut pas te voir chez lui il veut faire comment c'est comme ça la vie vous voulez en quoi la fin sache que tu vas souffrir tout ce qui est bien on souffre on prend le temps mais un jour ça va te donner un jour ça va te donner ma chérie ça va te donner un jour tu vas sortir les gens sont bim mais quand tu vois là au lieu qu'on se focalise la vie c'est quoi les oeuvres de l'esprit c'est compliqué ce que tu fais là c'est les oeuvres de l'esprit chanter les gens dansent les gens écoutent c'est les oeuvres de l'esprit c'est comme la sorcellerie et tu peux mélanger ça avec la saleté les clashes c'est la saleté les clashes c'est la saleté on ne retient que de la saleté dans ça le cul a fait comme ça on t'a ignoré ça comme ça mais l'artiste ne fait pas ça vous avez vu on a insulté les lady ponce jusqu'à attendez il y a un fils on l'appelle ma soeur elle l'a insulté il a dit mais dis donc attendez attendez quand elle est partie au Cameroun j'ai appris qu'on l'a arrêté mais attendez j'ai cru qu'elle partait en prison une autre femme insultez une autre femme est-ce que vous vous comprenez vous voyez même ça tu veux rester dans la boue parce qu'il faut dire la vérité Flore de Lille elle est reconnue en tant que clasheuse toi tu veux être artiste tu sors dans ça et même si tu veux clasher ça va être classe tu ne fais pas la saleté parce que tu es une artiste tu es une artiste tu veux être artiste donc tu dois avoir une ligne éditoriale tu dois avoir un point de chute et logiquement ça donne bim voilà les apports qui se convertissent d'ailleurs voilà Aputu qui se convertit déjà il n'est plus là pour parler des sauvageries mais ça reste en lui tu as vu que le cocan qui ne l'a pas invité parmi les influenceurs pourquoi parce que ton passé te rattrape ton passé te rattrape vous voulez quoi à la fin vous voulez vous voulez quoi à la fin tu veux quoi même à la fin quand on vient on vous soutient comme ça les gens nous insultent oh Mbara Jaspora comment tu peux soutenir une fille qui monte sa nudité tout et tout je dis je m'en fous de vous vous ne savez rien et quand on fait comme ça vous finissez par donner raison à ceux-là qui sont en train de nous reprimander il y a des femmes qui m'ont appelé il y a même un gars là qui m'a écrit je l'ai mal insulté je l'ai mal insulté que non comment Mbara Jaspora on te connait tu es un homme tu es dans ta franchise mais il y a dit non il faut aider quelqu'un aider quelqu'un pour sa musique moi je ne vois rien de mauvais dans ça je ne partage aucune opinion avec elle mais je vais l'aider dans sa musique c'est quelque chose de bien non voyons voir si ça donne et qu'elle laisse ce qu'elle est en train de faire dans la vie il ne vient pas seulement critiquer mais qu'est-ce que tu as apporté pour que la vie de cette personne change c'est ça moi j'ai envie d'être étude dans ma vie voilà pourquoi même dans le combat je suis différent je suis différent dans le combat même quand on m'a arrêté à la semine on m'a dit Mbara Jaspora pourquoi tu ne continues pas dans tes oeuvres humanitaires tes oeuvres sociales nous on te suit nous on te regarde tu es un bon gars tu es un bon gars mais on te torture parce que tu vois tu connaisses le système oui tu es un bon gars pourquoi tu ne continues pas on t'a vu on a vu comment vous partagez les tables banques à la prison de Mbanga on a vu le forage que vous avez fait les enfants de Mbanga c'est toi le président on connait tout de toi on connait tout de toi j'ai dit jamais le pays doit changer je ne veux pas vouloir le changement et je pose les actes du changement et je ne parle pas je ne parle pas j'ai dit au colonel là que ok dis moi un peu tu dis que je ne parle pas imagine le forage le forage qu'on a donné aux populations de Mbanga imagine que j'avais laissé parce que le souple avait dit qu'on donne ça à la mairie pour gérer imagine que j'accepte quand on fait des bonnes fontaines qui étaient en Mbanga est-ce que ça fonctionne encore jamais donc ça veut dire que quoi je suis là aussi pour le changement je pose les actes et je protège que ça marche bien c'est ça on dit un président c'est ça on dit un leader mais qu'est-ce que tu veux on s'épuise on déçoit certaines personnes et vous continuez dans la merde il faut arrêter ça il faut arrêter ça Facebook c'est quelque chose de bien tu es une femme il y a les hommes qui t'aiment tu ne sais pas ça les hommes qui t'aiment en vrai il y a des hommes qui t'aiment de vrai mais avec le genre de comportement en public quelqu'un demain matin quelqu'un demain matin peut dire d'abord elle clasher trop les gens chaque fois m'a appelé à avoir un gars petit ami copain mais oui vous pouvez vous séparer un jour mais maintenant c'est ton passé c'est ce qui est sorti de ta bouche ton comportement tu vois actuellement on connait plus Osiga en tant que clasheuse que artiste tu vois quoi Flore de Lille c'est une habituée des clashes c'est une habituée même moi je n'ai pas tant pas ses idées mais tu as vu la dernière fois qu'elle a dit qu'elle cotise pour ma maison j'ai dit ah aidez-la aidez-la pourquoi pas on doit cotiser elle ne prend pas ça pour acheter les habits elle ne prend pas ça pour acheter les chaussures elle ne prend pas ça pour aller boire elle dit qu'on cotise pour sa maison où est ton problème dedans c'est pas là c'est fun quel est ton problème mais c'est clair après on a été utile dans la vie et ça ne veut rien dire tu m'appelles tu m'appelles mais je te bloque tu m'appelles on ne s'entend pas dans la vie tu as ton idéologie j'ai ma vision tu as ta vision donc c'est pas parce que je te soutiens ou bien je t'ai soutenu que tu penses qu'on peut faire chemin ensemble non 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 j'ai mes principes c'est comme ça que moi je suis c'est clair mais comment tu as tenté de persévérer dans le clash tu vas être comme Thiesque le Sultan ça tue l'esprit le bien ne marche pas avec le mal ça tue l'esprit voilà Thiesque le Sultan depuis les années c'est un bon chanteur mais allez sur Youtube il n'a pas encore fait un 2 millions de vues voilà un pour tout pourquoi ? parce que la vie c'est un choix tu choisis un tu laisses l'autre et le bien est bien avec le temps ça va te payer avec le temps ça va te payer au lieu de réfléchir que non il faudra que dans quelques temps tu appelles tes grands frères sur Facebook tu dis tes grands frères qu'est-ce que je peux qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire on peut lancer un concert tout et tout on organise on a des amis en France là-bas partout on organise on peut causer ensemble on met les idées sur pied il faut que tu organises un petit concert ensemble on soutient chacun peut dire ok je vais acheter je vais acheter 50 tickets peut-être même les tickets à 10-10 euros chacun peut acheter 50 tickets c'est combien ? c'est 500 euros c'est quoi ? nous sommes sur la toile non ? nous sommes les leaders non ? je dis à l'un de mes gars que gars achète moi 50 tickets là-bas on partage son gars à Paris là-bas il vient à ton concert pendant ce temps deux fois t'as pris 10 l'autre t'as pris 20 voilà tu as fait un conseil avec 1000 personnes c'est comme ça ça commence molo-molo c'est parti le point de chute c'est ça voilà la cible que nous on a besoin quand Oshiga devient une artiste qu'est-ce que tu fais dans les clashs ? c'est quoi avec toi ? il y a des gens comme toi ils te voient avec tes gifles il faut arrêter ça il faut arrêter ça il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter ça il faut arrêter le clash n'est pas une bonne chose il faut laisser ça tu choisis un tu laisses l'autre parce que tu veux faire tu chantes bien il faut faire attention le refuser c'est être malhonnête tu chantes bien il est bien que tu chantes bien voilà en partant quelqu'un qui a le talent en partant quelqu'un qui chante bien et être dans le clash ça va te distraire ça va tuer ton esprit ça va tuer ton esprit parce que tu fais on appelle ça les oeuvres de l'esprit les oeuvres de l'esprit et tu te bats tu as une belle compulence tu as un beau physique ça veut dire que tu te bats tu as le style d'artiste maintenant le clash ça ne donne pas les rastamas ne sont pas connus reconnus comme des clasheurs les rastas la majorité des rastas tu as vu un rastas qui clash non tu as vu un rastas qui clash ou bien un rastaman qui clash les rastamas ne clash pas ils sont dans le monde ils voient le monde à part tu fais moins de rêve ils ont sauté tout et tout le buzz était bien après tu t'arrêtes tac tu commences là-bas tu contues dans ton monde artistique 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 mais oui c'est comme moi depuis que je commence à faire mes vidéos je viens au carrefour rarement je sors le matin je me mets dans mon secteur on va acheter tel thé on va acheter telle chose il y a tel client là-bas il y a il y a terminé j'ai clowné mon téléphone avec quelqu'un quand tu passes la commande l'autre prend elle traduit en langue indonésienne elle dit que boss voilà telle chose telle personne a passé telle commande qu'est-ce qu'on fait elle dit qu'on va prendre on envoie l'agent va chercher terminé le jour que je suis content je fais beaucoup de vidéos je stock je programme seulement ça balance seul parce que ça demande de la réflexion pour parler les gens t'écoutent il faut que tu te reposes pas que tu dormes te reposer te concentrer ça demande beaucoup de travail tu peux être toi le même qui vit au carrefour boire les biens avec tes amis taper les commentaires le même qui est inspiré tu mens tu mens moi mais j'étais un chef carrefour j'étais un chef carrefour moi voici je suis au carrefour je suis au carrefour il va aller à mon nez là-bas mais ça a changé parce que j'ai décidé je vais être utile et quand on décide de changer sa vie mon ami c'est un gros travail c'est un gros travail et même quand on parle de la monétisation ça va donner ça donne même combien ça va donner combien ça donne combien si à côté tu ne travailles pas tu ne fais pas tes petits placements tu ne peux pas t'en sortir tu ne peux pas petit soeur tu ne peux pas il faut faire un choix c'est tout tu dois faire un choix voilà tu dois faire un choix décide toi tu fais un choix sinon ça ne va pas la peine voilà sinon c'est l'inspiration gâchée comme ça ça c'est un talent perdu mais sinon c'est un talent perdu ça c'est un talent perdu voilà tu vois ici je suis parti sur Youtube j'ai regardé ta chanson ça ne monte pas ça ne monte pas il n'y a pas un vrai travail parce que tout est limité dans le clash je suis parti sur Youtube j'ai regardé ta chanson ça ne monte pas ça ne monte pas ça ne monte pas regardez ici tu as 24 000 vues c'est normal tu as 24 000 vues Oshiga oui elle a 24 000 vues non elle a 24 000 vues c'est normal ça tu as 24 000 vues avec tous les bruits là honnêtement à 24 000 vues c'est normal tu te concentres tu peux faire la promotion de ta musique et là c'est depuis un an c'est depuis un an tu as 24 000 vues c'est normal ça c'est pas normal ça veut dire que le clash est en train de prendre le déçu sur le bien que tu fais c'est ça qui est la vérité ça veut dire que le clash prend le déçu c'est l'œuvre de l'esprit ça ne manque pas regardez l'audience que les lundis pensent ont regardez l'audience que regardez l'audience que les grâces de Caen est-ce qu'elles sont là sur les réseaux sociaux et pas avant mais quand elles sortent on les pêchait par là c'est temps voilà l'autre Mani Béla elle est là mon ami l'histoire-ci c'est la sorcellerie ça suce ça suce Facebook ça suce les réseaux sociaux ça suce surtout quand tu es là pour distraire parce que quand tu penses distraire les autres toi-même tu te distraies sans connaître parce que tu ne négocies plus avec ta propre vie toi-même maintenant tu commences à vivre pour les autres tu suis les autres tu suis les autres voilà il faut faire beaucoup attention il y a des gens qui ont déjà bâti les carrières sur les réseaux sociaux qui vont à gauche ils ont là les adeptes qui les suivent ils vont à droite et quand je te les regarde tu n'es pas une mauvaise fille tu es juste un naïf voilà tu vas entrer dans un monde en réalité qui n'est pas ton monde quand je te vois tu vas entrer dans un monde qui n'est pas ton monde et celle-là c'est une vieille rondière elle est déjà expérimentée tu vois elle fait tout là elle est enchantée combien de blogueurs sont sur Facebook là qui ont les maisons elle est là elle tourne elle tourne elle est enchantée au Cameroun elle tourne elle tourne elle fait ces choses il ne faut pas la suivre et même pas ça c'est irrespectueux c'est irrespectueux que tu clashes l'ami à ton gars même si c'est le buzz ça ne donne pas ça ne donne pas tu devais l'ignorer c'est plus respectueux c'est comme ton gars c'est quelqu'un depuis qu'il est avec toi bon je ne le gère plus trop mais c'est quelqu'un que j'aime titiller parce que moi je le veux sur le terrain politique voilà nous on n'a pas de problème à part ça non je le titille chaque temps parce que je sais que nous sommes les adversaires politiques c'est tout à part ça là quoi quoi comme je l'ai dit une fois il a fait une vidéo là j'ai voulu le laver mais j'ai dit ah il avait ma petite et comment on fait la promotion bon on laisse ça passer c'est ça on dit un homme qui réfléchit pourquoi vous ne réfléchissez pas pourquoi vous ne prenez pas de la hauteur la monétisation non fais attention je te dis que dans la vie tu peux avoir les qualités mais ton entourage t'es désoriente parce que c'est ce qu'il aime faire il aime clasher voilà c'est ça ça ne marche pas si c'est qui l'aime manager ça ne le donne pas si c'est le manager c'est pas un manager pas un manager ça ne le donne pas ça ne le donne pas il faut te revoir ma petite tout ce que peut-être dire il faut te revoir voilà il faut te revoir voilà il faut te revoir tu te revois pas tu es en train de non 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 moi je n'ai pas un problème à ça non je n'ai pas un problème moi j'aime être utile j'aime aider les gens j'aime apporter ma participation ne dis pas que quand on t'avait dit quand on t'avait dit il faut aider dans la vie c'est gratuit je paye quoi je paye quoi en jouant sa musique j'ai joué sa musique j'ai partagé quoi avec elle de plus à part ça quand tu me dis que quand on t'avait dit non quand on t'avait dit quoi même pour critiquer quelqu'un il faut d'abord lui tendre la main tendre la main à quelqu'un et tu le critiques parce que vous connaissez combien de personnes j'ai pu convaincre à dire il y a des gens qui disaient comme toi mauvais comme toi je les ai critiqués ils m'insultaient mais je suis venu vers eux on a causé ils ont changé ils ont changé ils ont changé de direction il y a des gens qui sont là pas complexes il y a des gens qui pensent qu'on les a dit que non le clash ça va marcher non tu es un artiste le clash c'est une mauvaise chose le clash il y a les gros mots qui sortent de ta bouche imagine une glace de cas sortir les gros mots de sa bouche il y a les portes qui te ferment il y a les personnes qui ont les grands enfants qui écoutent certaines choses je suis sûr que sur Facebook il n'y a personne qui est plus sauvage que moi je suis un gars d'un banga je suis un gars d'un banga je suis sauvage parce que je parle le pidin je parle le pidin le pidin c'est dur c'est violent mais j'ai dans mes grands enfants je peux parfois blaguer je lance quelques petits mots mais je n'ai pas fait de ça mon domaine de prédirection jamais j'ai mes principes on a un pays à construire c'est pas les gros mots qui vont construire notre pays éduquons ceux qui nous suivent il faut que demain quand tes enfants grandissent tu ne dis pas que c'est un clash tu vas mourir ils vont souvent voir tes vidéos on ne doit pas dire que c'est un clash on va dire que maman était sérieuse on va dire que papa était sérieux ça ne doit pas être une routine non ça ne doit pas être une habitude non ça ne doit pas ouais mais donc il faut qu'on nous sommes une famille si quelqu'un dit que je ne suis pas tel c'est la folie c'est bien sûr que je ne peux pas te suivre mais quelqu'un prend tes vidéos il relaie et puis ça tombe sur moi je vois il dit bah elle s'enfonce là elle s'enfonce elle s'enfonce elle s'enfonce il est là dedans il ne peut rien me dire non si c'est un faux si c'est un bosse c'est un faux bosse voilà l'éducation demande que tu ne clashes pas l'ami à ton mari tu ne peux pas aller en parabord tu ne clashes pas parce que tout ce qu'on tourne là la chute c'est que Oshiga doit être artiste pour enfimer c'est tout ce qu'on a besoin que ça prenne quand ça prenne bim c'est parti voilà c'est notre soeur grâce à facebook aux réseaux sociaux voilà elle est devenue artiste comme j'ai dit nous sommes nombreux non et nous sommes nombreux dans le nombre on organise un concert que même elle même là on dit que ok voilà achète même 20 tickets elle envoie ses abeilles là tout et tout on fait des choses même moi ici j'envoie ma part même 10 tickets même 20 tickets et puis c'est comme ça qu'on remplit une salle on remplit une salle de 200 personnes 500 personnes tu commences un molo molo une salle pour toi un concert pour toi mais oui un concert pour toi vous voulez quoi hein c'est pas normal donc voilà comme je disais tantôt il faut qu'on localise le petit qui est en train de filmer les enfants il faut qu'on localise le petit là ok il faut qu'on localise le petit là qui est en train de filmer les enfants celui qui va le localiser à 100 000 il faut qu'on le prenne parce que le petit l'a fait là il filme les enfants comme si c'était un concours et que celui qui va boire la bière peut-être une bière je vais lui donner l'argent regardez bien la vidéo là au départ j'ai cru que c'était les vidéos qui se passent dans d'autres pays je me rends compte que je vois les bières du Cameroun ça veut dire que c'est au Cameroun ce petit là doit être inquiété il est en train de donner la bière aux enfants oui chaque enfant aime la bière au départ mais un enfant de moins de 10 ans qui va boire une bière on connait les conséquences de ça les dégâts et ce n'est pas normal le petit là doit rendre compte voilà j'ai des petits qui peuvent même casser le délire des enfants le petit là et parmi les enfants il y a les petits garçons il y a les petites filles on peut imaginer une petite fille qui est là ivre qui a bu une bière ce qu'il peut faire c'est un mauvais enfant le petit là c'est un mauvais petit frère donc on doit faire tout pour le localiser donc celui qui localise la fille là le petit là il a 100 mètres c'est un petit qu'on doit lui donner une petite leçon c'est pas normal voilà donc n'oubliez pas l'anniversaire de Mbanga Diaspora l'association c'est le 3 février donc pour tous ceux qui veulent participer n'hésitez pas à déposer quelque chose dans la cagnotte Orange Money qui est le 6 96 94 32 42 on a M.T.N. Money qui est le 6 93 97 55 donc n'hésitez pas de faire les dépôts voilà n'hésitez pas de faire vos dépôts c'est un soutien c'est un soutien il faut soutenir la Diaspora de Mbanga ça va être ça que nous faisons des dons voilà on va soutenir les prisonniers le mois de février en fait chaque depuis 8 ans à l'occasion de l'anniversaire de Mbanga Diaspora l'association nous posons des actes enfin d'aider des personnes malades voilà mais bien sûr mais bien sûr pourquoi pas les enfants les parents peuvent porter plain c'est un petit qu'on doit arrêter voilà donc voilà le numéro que j'ai épinglé là voilà MTN Money Orange Money voilà MTN Money c'est le 6-83-40 97-50 Orange Money c'est le 6-96-94-32-42 vous pouvez aussi envoyer l'argent par West Union voilà vous me contactez à mon WhatsApp plus 237-683-40 97-50 on vous dira par où vous pouvez envoyer l'argent votre petit don voilà ça va aider quelqu'un ça va aider un malade ça va aider un prisonnier voilà you are welcome on était ensemble goodbye I love you so much je suis là un scherick on est ensemble